bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez tous et toutes bien on se retrouve aujourd'hui pour la review du titre poison iv tome 2 alors franchement poison iv tome 2 c'est vraiment l'un de mes coups de coeur de infinite vraiment il ya je pense que ça serait pas au top de un flash infinite ou nightwing infinite ou un superman physique mais ça rentre dans le top 4 wonder woman est plus top 5 mais c'est les cinq séries une film que j'ai lu en fait donc tout simplement voilà je me tâte à aller sur le joker infinite et sur le batman une quitte peut-être avoir je ne sais pas encore en vrai pour le batman une finie j'attends surtout d'avoir le tome 4 intégral de batman rivers et après je verrai en vrai mais bon voilà on revient sur poison ivy infinite qui est réalisé par j willow winson est dessiné par martio takara au dessin oui logique si il est au dessin oui c'est le dessin il est dessiné par la chute à cara bref toutefois poison ivy infinite tome 2 a quand même certains défauts alors quels sont ses défauts bien entendu c'est je trouve que dans le récit les phases de combat avec qui est parce qu'on va commencer déjà par les défauts et après j'en rappel un peu plus sur l'histoire les phases de combat avec ivy alors très souvent ces phases de combat enfin des phases de combat où il ya ou alors où il ya des enjeux assez important où tu dois voir les actions du personnage ou que ça va très vite je trouve qu'elles sont assez mal à réaliser parce que martio takara sur les moments là tu as l'impression que quand c'est des dessins très vifs à faire il a beaucoup de mal que quand c'est des dessins assez lent notamment sur un détail il va réussir à le faire quand c'est pas en mouvement ou quand c'est en mouvement assez lent quand c'est par exemple à un moment donné dans le récit bah c'est pas un spoil parce que dans le tome 1 on savait que harley allait revenir allait venir rejoindre ivy à un moment donné il marche dans une rue les deux marches dans une rue est vraiment ta chaque et à beaucoup de détails je trouve bon je suis pas dessinateur donc en vrai peut-être que c'est très mal fait mais à moi ça va c'était super beau mais sur des trucs assez lent sur des mouvements lent il va réussir à faire de très belles choses que sur des mouvements courts je trouve que alors oui c'est assez lent je trouve en fait enfin bref toutefois alors ne vous fiez pas parce que je sais que très souvent ce que beaucoup font est ce que moi je fais aussi c'est qu'au début des récits et ben tu feuillettes un peu pour savoir qu'est ce que peut donner le dessin est ce que tu vas accrocher au dessin bon ça fait un moment que des fois je regarde pas et que je me dis bah tiens ça me plaît j'ai envie d'y faire en vrai quand c'est des temps quand je suis au tome 3 4 et qui a aussi tom je suis pas en mode bon vas-y j'attends je regarde le dessin enfin non voilà en vrai la première issue donc c'est le prologue un peu du tome 2 à ce défaut que c'est dessiné par emma rios si je prononce bien son nom aussi et c'est le dessin d'emma rios je trouve qu'il n'est pas assez détaillé je trouve pourquoi parce que en fait il va y avoir de l'action et sur des actions quoi que ce soit tu as l'impression que c'est brouillon que c'est pas terminé alors peut-être que c'est fait exprès j'en sais rien mais tu as l'impression que c'est pas détaillé genre les arrière-plan ils sont pas du tout détaillés enfin bref c'est pas assez détaillé je trouve à voilà à mon simple avis de lecteur de comics mais toutefois voilà faut reconnaître que il y a quand même assez de points positifs dans le récit et justement déjà alors il ya peut-être aussi un point négatif c'est que j willow wilson je trouve qu'elle est beaucoup plus fait pour des récits où elle a besoin de parler là alors là on avance très bien dans le récit il n'y a pas de souci là dessus c'est pas du tout grave ou quoi que ce soit parce que franchement du début jusqu'à la fin voilà elle te perd pas dans un délire de je sais pas scientifique ou quoi que ce soit non c'est vraiment du début jusqu'à la fin alors oui tu as un moment donné des discours qui vont te parler des plantes des champignons etc peut-être que si tu connais pas assez les plantes ou comme moi je ne connais rien du tout aux plantes tu peux être un peu perdu mais toutefois il y a toujours ce personnage dans le récit qui va être à côté d'elle qui va la suivre à chaque fois que ça soit dans le tome 1 elle avait un personnage qui l'a suivi là dans le tome 2 elle a un personnage qui la suit et qui va être qui va avoir un peu ce côté où elle ne comprend pas et Ivy va devoir lui expliquer un peu comme toi lecteur si tu comprends pas et ben on t'explique et ça je trouve que c'est assez bien emmené parce que voilà c'est pas en mode emmener n'importe comment non non c'est vraiment bien emmené et je trouve aussi que j willow wilson et ben quand elle a envie de te raconter une histoire elle le fait bien à chaque fois alors on sait que c'est en trois tomes du coup tu comprends pourquoi j willow wilson t'ouvre la porte comme quoi faut vraiment suivre le voilà faut aller ça va continuer dans le tome 3 l'histoire de poison Ivy tome 2 mais tu as aussi quand même cette impression que et ben même si ça se finissait au tome 2 c'était sur une fin ouverte parce que justement dans le récit à un moment donné tard les queen qui va arriver qui va proposer justement à Ivy de revenir auprès d'elle de revenir justement auprès d'elle à Gotham Ivy va lui dire qu'en quoi elle est beaucoup mieux à Seattle mais Ivy voilà aimant Harley Quinn va décider de revenir c'est vers la fin voilà c'est la fin enfin c'est un peu vers le milieu et la fin que Ivy revient à Gotham et franchement ça n'en spoille pas parce que ça engage pas l'histoire en fait cette issue là même si elle n'y était pas en mode Harley revient s'il n'y avait pas du tout eu Harley Quinn dans le récit ça ne changeait rien du tout je vous le dis ça ne changeait rien qu'elle soit là ou pas même si très légèrement parce que ça développe un peu le personnage de Ivy qu'elle soit là elle n'aurait pas été là ça ne changeait pas vraiment est à ce côté où voilà elle va revenir à Gotham mais même s'il n'avait pas eu de tome 3 ça n'en gâchait pas l'oeuvre en tout cas et de quoi parle de poison Ivy tome 2 et ben c'est Ivy qui va continuer à faire un peu son tour de chemin à vouloir propager l'écologie etc de détruire les usines etc et de alors si je me comprends me rappelle bien du tome 1 qui est sorti en août si je me trompe pas là il est sorti en octobre non oui en octobre oui pardon il y a quand même quelques défauts parce que c'est vraiment la propagande écologique en mode faut arrêter toutes les usines etc je suis d'accord pour certains points mais toutefois c'est vraiment fait avec le pied en mode tous ceux qui travaillent dans les usines etc sont des gros connards entre guillemets sont de gros connards tous alors que ben tout simplement t'as des personnes qui vont bosser dans des usines et qui sont et ben pas non plus des connards quoi enfin t'en as ils bossent dans des usines parce qu'ils peuvent que travailler dedans parce qu'ils sont beaucoup plus manuels beaucoup plus voilà mais t'as ce petit côté ou aussi quand même dans le récit et c'est ça que je trouve intéressant et c'est pour ça que c'est un point négatif du récit quand même je trouve que ça parle beaucoup plus de l'écologie que tous ceux qui ne font pas l'école sont pas écolo sont des enculés c'est qu'à un moment donné t'as ce personnage de janet qui va suivre poison ivy tout le long et qui elle va justement travailler dans une usine mais et ben on fait comprendre que c'est une très bonne personne et j'espère parce que du coup ce personnage on est sûr qu'elle sera dans le tome 3 parce que elle tombe amoureuse de ivy et c'est très bien fait je trouve même ivy tu comprends qu'elle tombe amoureux d'elle amoureuse par gondel et je trouve que c'est très bien fait toutefois j'espère qu'ils vont pas l'oublier dans le tome 3 et pourquoi je dis qu'elle est très bien faite ce personnage même si c'est un personnage vraiment secondaire je pense pas que on la retrouve un jour dans je sais pas s'il y a une nouvelle ère de d'ici qui se recrée genre un reboot à zéro qu'on la retrouve ce personnage c'est vraiment un personnage secondaire c'est un personnage qui est là pour être créé pour raconter pour être là en mode si un parce qu'à un moment donné t'as ivy qui va parler voilà des plantes etc elle elle comprend pas vraiment ce qu'elle dit du coup elle va lui expliquer plus facilement et je trouve que c'est plus un personnage qui est là pour que ça soit nous lecteurs qui nous ont dit identifions à ce personnage entre guillemets quand on comprend pas ce que dit bah ivy va répéter ce qu'elle dit mais de manière plus facile pas non plus en mode débile quoi mais en mode normal mais à lui va pas non plus être toujours en mode elle va parler genre de pessimia enfin bref des trucs que même moi j'ai pas compris mais elle va l'expliquer mieux en mode c'est un champignon voilà tout simplement mais elle va plus être en mode je vais dire que c'est des champignons etc pour voilà pas que toujours on soit perdu et que à chaque fois l'autre personnage dise là c'est quoi etc je trouve que c'est très bien fait dans l'ensemble les queens elle apporte un bon développement entre guillemets à ivy qui ivy pensait avoir perdu totalement ses pouvoirs et harley en fait est passé à un moment donné par un jardin que ivy avait fait dans le tome 1 et qui a énormément poussé et je trouve que c'est assez bien fait parce qu'on te fait comprendre que elle a toujours ses pouvoirs en fait c'est juste que c'est elle qui pense ne pas les avoir ne plus les avoir et du coup elle a ce blocage psychique entre guillemets blocage mental de se dire je n'ai plus mes pouvoirs etc ça nous parle un peu de la sève et je pense que le récit alors il n'est pas du tout lié à swam sing infinite mais j'espère alors je n'ai toujours pas lu les swam sing infinite et il me tente bien en vérité et je me dis ça serait bien que dans le tome 3 on nous parle un peu de la sève et que ça soit un peu lié à swam sing pas vraiment pas pour autant qu'on doit lire swam sing infinite mais que ça soit légèrement lié et que parce qu'un moment nous parle de la sève que ivy sait qu'un jour ou l'autre la sève va la prendre et elle sera plus du tout à vie elle sera fait entièrement par la sève fois de ce que je comprends etc et je trouve que c'est bien fait on a toujours alors il y'a un personnage et je saurais plus vous dire si c'était ce personnage là ou pas c'est un personnage qui a été introduit dans le tome 1 je sais plus son nom et elle a été mise là en mode on fait comprendre que c'est une productrice d'usine etc et j'espère juste que c'est pas le personnage du tome 2 là qu'on a alors c'est pas janet c'est un autre personnage qui apparaît mais j'ai pas envie de vous spoil bon enfin après voilà je me dis si vous êtes vous êtes au tome 2 c'est que vous avez vu le tome 1 en vérité ou alors c'est que vous attendez vraiment savoir si tout le long c'est très bien fait donc c'est pour ça que j'évite de spoil un maximum les autres tomes et donc j'ai cette j'espère que c'est pas le personnage qu'on trouve qui avait le justement qui s'était tatoué le symbole du créateur de la vie alors le créateur je sais plus son nom donc je ne peux plus vous dire réellement qui sait mais toutefois je trouve eh ben que ce personnage là on n'en parle pas alors je pense pas que ça soit elle du tout mais ici c'est pas elle pourquoi on en reparle pas du tout depuis le début alors on devait comprendre que le personnage qui introduit là elle a été l'élève entre guillemets de wonder machin pas ma vanderman mais wonder full wonder wool wonder forest je sais plus bref qui a été là pour justement créer ivy qui a été son professeur ben l'autre elle a été aussi son élève et je trouve que ben ça a été mal pas très mal emmené mais t'es en mode oui ben c'est pour ça qu'elle a des pouvoirs quoi en fait l'autre qu'on te fait comprendre que l'autre elle a des pouvoirs ben c'est juste parce qu'elle a été l'élève et j'espère pas que dans les autres tomes on dise et elle aussi elle a été élève de intel elle aussi elle a été élève de intel parce que ça va vite me gonfler en fait au pire des cas dit combien le mec a eu d'élèves et voilà au moins enfin bref et toutefois j'espère aussi parce que ça parce que en fait le tome 1 était pas bourré de références à batman infinit mais il y avait quand même de légers trucs sur le batman infinit dans le tome 1 que là aucunement on te parle de batman infinit ni de batman le tome 2 vraiment j'ai l'impression qu'il s'est mis vraiment à part de la continuité en mode tout ce qui se passe à gotham on n'en a rien à faire on parle de seattle et j'ai cette impression que j willow wilson elle a eu elle voulait mettre ivy à seattle et c'est peut-être d'ici qui lui a dit par contre ivy elle reste à gotham je pense qu'il y a beaucoup de ça et c'est pas pour en déplaire en vrai parce que en vrai s'il y avait eu que seattle elle aurait pu faire une histoire totalement différente sans pour autant se soucier de ce qui se passait à gotham sauf que le problème c'est que harley va lui proposer de revenir et ivy va accepter de revenir à gotham et j'espère que le tome 3 n'aura pas de référence à à batman infinit ou quoi que ce soit mais je crois que le tome 1 parlait de batman infinit tome 4 donc je suis persuadé je reste persuadé que ça ne va pas parler des autres de batman infinit etc peut-être que je me trompe enfin bref poison ivy infinit franchement c'est hyper bon je trouve franchement pour le moment alors j'avais dit ça alors vous avez j'étais m'étais dit ça avant que je créais ma chaîne et que quand j'avais lu nightwing infinit et tome 4 m'a beaucoup déçu mais là franchement les deux premiers tomes sont bons et je me dis que si ils ont un corps augmenté et pour aller à tom 3 mais je crois que ça aurait dû être en deux tomes si je me trompe pas enfin bref s'ils ont voulu faire un tome 3 c'est que franchement voilà ça c'est parce que c'est très bon et oui c'est très bon après voilà pour le moment ils en font elle en fait pas trop avec ivy ils en font pas trop avec ivy aussi je trouve que ivy est très bien dosé dans le russi il faut que ça continue comme ça et je pense alors il ya d'autres séries une fille qui m'intéresse notamment le batman infinite j'ai envie d'aller dessus mais toutefois j'attends de lire le batman rebirth intégral tome 4 qui sort ce vendredi à un moment où je tourne la vidéo mais j'ai un peu peur de me dire est ce que je vais continuer les batman où est ce que je vais attendre un peu voilà etc je sais pas mais peut-être que je dirais les batman infinite et peut-être qu'à un moment donné eh ben je ferai un bilan de l'air infinite de dc comics on verra peut-être enfin bref sur ce si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos allez ciao tout le monde